Hélène de Fougerolle sera présente ce soir sur TF1 dans le téléfilm Noël.et plus y affinités. Dans ce contexte, elle s'est confiée auprès de Gala ce lundi 20 novembre 2023 et revenue sur la différence qu'elle entretient avec son personnage, notamment au sujet de sa vie amoureuse. It's this way to me. Chantez Maria Carey le 1er novembre 2023 sur son compte Instagram. Une vidéo occulte pour annoncer un grand moment, l'ouverture de la saison de Noël. Et dans cette période, l'un des éléments phares n'est autre que la diffusion des films de Noël à la télévision. Et cela, TF1 l'a bien compris. Depuis le 24 octobre 2023, la une propose chaque après-midi des feuilletons qui sentent bon le sapin, l'amour et le pain d'épices. Et ce lundi 20 novembre 2023, la chaîne a frappé fort une nouvelle fois. Elle propose le film Noël.et plus y affinités avec Hélène de Fougerolle et Lannick Gautry. Dans ce dernier, la comédienne incarne Chloé, une mère de famille qui va se retrouver au cœur d'un énorme imbroglio avec son fils Jules âgé de 13 ans, ainsi que Rold et sa fille Laine. En attendant de savoir si la magie de Noël va opérer pour ce quatuor, Hélène de Fougerolle a accepté d'en dévoiler un peu plus sur son personnage dans une interview accordée à Gala ce lundi 20 novembre 2023. Un rôle qu'elle a adoré endosser, notamment aux côtés de Lannick Gautry, avec Lannick, Gautry, note de la rédaction. On n'avait jamais travaillé ensemble, on est bretons tous les deux, apparemment on est assez fous de jardinage, on s'est beaucoup amusé à échanger là-dessus. Je trouvais que c'était un scénario qui était comme un chocolat, comme un bonbon de Noël. Donc j'étais contente de participer à un film qui fait du bien en ce moment a-t-elle confié. Je n'ai pas ce besoin d'être avec quelqu'un pour me sentir accompagnée Hélène de Fougerolle a ensuite eu quelques mots pour son personnage, Chloé, dont le travail prend une place importante dans sa vie quotidienne, ne lui permettant même pas d'avoir une vie amoureuse. Une personnalité qui semble visiblement plutôt éloignée de la sienne, moi, mon travail si esti de jouer, ce n'est pas un travail. Il y a des gens qui n'aiment pas aller au bureau, moi j'adore ça. Donc je ne ferai pas passer mon travail avant ma vie privée, vu que si esti vraiment un mélange de tout. J'ai la chance de pouvoir me sentir aussi bien dans ma vie que dans mon travail. Les deux sont complémentaires et m'épanouissent autant. Après quand je parle de vie privée, je ne pense pas que mon travail m'empêcherait d'avoir une vie privée assure-t-elle dans un premier temps. L'occasion ensuite pour la comédienne de faire le parallèle avec sa vie amoureuse, elle qui se revendique célibataire et heureuse de l'être depuis plusieurs années maintenant, il faut juste trouver les bonnes personnes avec qui partager sa vie et quand on est très très bien dans sa vie, je n'ai pas ce besoin d'être avec quelqu'un pour me sentir accompagnée, « J'adore être seul donc voilà il faut juste trouver la bonne personne parfois, et je dis parfois, parce quoi avant on vivait ensemble pendant 30 ans, maintenant si esti un peu plus compliqué. » Mieux vaut être seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501